Planeuriste et ses modèles, top décollage, et c'est reparti, non pas un, mais deux planeurs, regardez ça, ouais, 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 et écoutez ce son un peu particulier, écoutez ceci. La madame, elle a dit, altitude 100 mètres, donc altitude 100 mètres, écoutez. Ce son particulier, eh bien, ça se passe dans l'avion de Penny, dans l'avion de Penny équipée d'un altimètre embarqué, avec une retransmission en temps réel au sol, et ceci sous deux formes, vous avez l'altimètre focal avec d'abord de synthèse, et vous l'avez entendu ici, c'est ce que je viens de mettre dans mon micro, j'ai sur le doigt ici, et puis ce son bizarre ruine qui prend en ce qui descend, eh bien, c'est ce qu'on appelle le vario, le vario, le vario-mètre, eh bien, c'est l'indicateur de montée, de descendre, comme ça, quand vous avez le son qui monte, ça veut dire que le planeur est un altitude positif et qu'il monte dans un courant d'air chaud, une ascendance, une bulle, un thermique, et à contraire, quand tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, ça veut dire que dans le jargon, nous avons une dégueulante, en clair, une zone d'air plus froid, la barre de descendre. En clair, c'est une aide au pilotage, ce qu'on appelle la télémesure, comment ça se régénéraliser sur le radio. Ici, c'est encore une télémesure séparée sur un petit récepteur portatif, c'est un petit peu comme un petit walkie-talkie, une petite radio de poche que j'ai là, à côté de moi, et qui permet d'entendre ce signe. Etc, etc. 5 planeurs à la fois, mon l'air, et oui, on avait déjà eu 5 plus solo les planeurs, c'est-à-dire qu'on a eu un plan d'air, et puis on a eu un plan d'air, et puis on a eu un séquence, non, mais j'ai oublié ça, moi, je crois, c'est le premier, hein. Courte finale, peut-être bientôt, non, petit passage, bon, top largage, non pas un, mais deux remorquées simultanées, évidemment, avec des machines un peu plus compactes que les 7 mètres légendaires que vous avez vus juste avant. Les pilotes, mon excuse, je les mélange, on s'appelle, la part, c'est notamment du Loniac, qui a également du Planic, oui, le Planic, c'est ça, le planeur qui avait les ailes aux flèches inverses, c'est-à-dire l'effet que j'étais vers l'avant, ça existe réellement. Le Planic, c'est un planeur qui nous vient des pays de l'Est, les machines de la consommation tout métallique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus avant, mais a tellement de magie, de l'âge, de l'âge, de l'âge comme ça qu'ils sont en l'air. Nous sommes ici essentiellement pour l'Union, et l'Union, et l'Union, et l'Union, et l'Union. Vous pourriez de vous entendre parler des productions en matériaux composites datant des années 60, 70, 80, top largage de la deuxième remorque par le bidule, voilà qui est fait. Maintenant, les pilotes vont soit s'éclater, on va les remplir, on va laisser le ciel à nos amis sans moteur. Courte finale pour la France, c'est d'abord que le vent pousse la machine de côté, où ils demandent un petit peu de travers. Et dans la foulée, une machine en finale, la balériaire. Pour vos applaudissements, n'oubliez pas, merci à tous ces pilotes. Les autres continuent de squatter le ciel véritablement, qu'ils soient à la recherche de bulles, du pont, d'ascendance, bref, tout ça, des rues qui va permettre au planaire de rester en l'air, voire même de monter, parce que c'est bien sûr possible, il y aura cette pilote détectée, de renifler, de sentir ces eaux chaudes qui vont permettre au planaire de monter. Attention, le planaire qui décroche là-bas, oui, oui, repris, repris, c'est le pilier, non, oui, non, peut-être, oui, ça va, il l'a repris, c'est un peu chaud, un peu limite l'avant, un peu latéral, ça emmène, ça gêne, il va peut-être être reprise, mais je pense que ça va le faire, oui, il est bien stabilisé, il le pose sur place aux applaudissements. Ouf, on est ici.